Sous-titrage ST' 501 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 lorsque j'ai beaucoup de commandes aussi je vous jure là et souvent je suis au volant je conduis et du coup c'est comme si je suis plus là je réfléchis et si c'est vraiment beaucoup donc tout coup comme la dame venait de dire j'ai été même victime de cela parce que en 2000 en 2000 je pense que c'était en deux ans c'était début 2001 que j'ai perdu le papa de mon fils mon fils avait à peine à peine un an on ne va pas vous dire c'était de catastrophe on était à bidjan et du coup je je me sentais pas vous voyez souvent j'avais l'habitude de vous dire tu es président du coup tu deviens prisonnier et un prisonnier devient président c'est comme ça j'étais madame de la maison madame coquette madame ceci du coup la personne qui te faisait tout ça et je peux aussi confirme mais qu'il m'a rendu fort pas seulement après sa mort mais juste avant sa mort je suis devenu une femme très forte une femme battante une femme au fait il m'a fait de qui je suis aujourd'hui mais à son âme le papa de mon fils la dépression qu'est ce qui envoie la dépression dans notre vie surtout nous les femmes je ne veux pas dire cela ne veut pas dire que il n'y a pas des hommes aussi il y en a plein parce que ça concerne au fait à tout le monde vous les auditeurs vous qui messieurs vous les amoureux de question de l'heure dix thèmes espoir appeler participer donnez vos points de vue sur la dépression qu'est ce qui vraiment envoie la dépression qu'est ce qui fait qu'on devienne dépressive voilà en attendant nous allons encore écouter notre belle chanson de petit bon déjeuner oh oh bon déjeuner Beaucoup d'écheveux Johnny avait aussi Mais pas le même talent Spéciale dédicace à tous les suiveurs A tous les abonnés de Marie la Rose officielle Sous-titrage Société Radio-Canada Si on ne parvient pas à son objectif On devient dépressif J'aime bien ça aussi Tata Sophie Darede qui vient juste d'écrire Si on ne parvient pas à son objectif Je pense que c'est vrai Parce que souvent Comme j'avais dit tantôt Lorsque vous avez quelque chose dans la tête Vous voulez vraiment atteindre quelque chose Vous aimeriez bien faire quelque chose C'est-à-dire créer quelque chose Ou s'investir Ou vous êtes déjà investi dans quelque chose Et que vous voyez que ça ne fonctionne pas Ça tournait souvent Et cela arrive souvent aux femmes d'affaires Je peux dire aux femmes d'affaires Aux hommes d'affaires Les businessmen Dans les domaines de business Lorsque vous vous lancez dans quelque chose Que ce soit petite somme Ou une grande somme C'est toujours business Et ça ne donne pas exactement Ou c'est devenu catastrophe Là ça devient Tu deviens très pensée Et c'est avoir trop de pensée De gauche à droite Je peux dire aussi Que cela peut t'envoyer à la dépression Oui Et comment est-ce que nous pouvons éviter ça Il s'agit de ça Il y a beaucoup de gens Je peux même dire Qu'il y a beaucoup de blogueurs et blogueuses Sur la toile Qui sont dépressives Et lorsque Du moment où Elles sont Où bien nous sommes Parce que j'en fais partie Devant la caméra En ce moment On oublie tout On oublie qu'on a tellement des billes A payer Des factures à payer On oublie que demain On a rendez-vous A la justice On oublie que demain Si je ne paie pas mon électricité On va couper mon électricité C'est-à-dire lorsque Ça je m'adresse A tout le monde A tout le monde Sur Facebook Parce que Facebook Est devenu quelque chose Que lorsque tu te connais En même temps Tu oublies toutes tes pensées Tu oublies qu'il y a quelque chose Je vous jure je ne ment pas Surtout ceux qui ont l'habitude De faire des vidéos Lorsque tu déposes Tu lances la caméra C'est-à-dire Tu es devant La nation Surtout nous Qui ont au moins 50 vues Nous qui ont au moins Des 50 personnes Qui nous suivent Lorsque tu te connais Et que tu vois Que oui Il y a au moins 50 personnes Qui me suivent Tu oublies tout Tu oublies tout Et garde à toi Si tu laisses Quelque chose au feu Souvent tu risques Même de brûler Ta nourriture Dépression C'est quelque chose Que vraiment Nous devons nous soigner Il y a Il y en a tellement Il y en a tellement Surtout Ce genre de maladie Moi j'ai connu ça ici Aux Etats-Unis Comment est-ce que J'ai connu Il y a même des gens Qui meurent A cause de dépression Elles sont seules Dans leur appartement Et Souvent à cause de dépression Même Elles prennent overdose C'est-à-dire Je veux boire Je veux prendre quelque chose Je veux boire quelque chose Pour bien dormir Pour pouvoir oublier un peu Mes soucis Et ça envoie souvent Ça t'envoie Va apprendre à lire Tu parles de qui Je ne sais pas Est-ce que je sais Je peux te lire quand même Donc Je pense que Facebook Il y a beaucoup de gens Qui utilisent Pour Positivité Ainsi que Négativité Oui Mais Facebook Je pense que C'est C'est thérapie Il y a beaucoup de thérapie Aussi sur Facebook Même Facebook Peut te rendre dingo Même Facebook Peut t'envoyer Au suicide Parce que Lorsque Tu n'es pas Ce que les gens Dient que tu es Tu viens sur Facebook Bah on publie On publie Marie Laro Ça peut t'envoyer A la dépression Ça peut t'envoyer Au suicide Ça peut Mais La force Des caméras Women Ou des caméras Mais Une fois Une fois Que vous êtes Connecté Et que Vous avez Plus de gens Qui vous Suivent En ce moment Là où je suis En ce moment Durant cette émission J'oublie Tout J'oublie Même que Mon mari Est bouché J'oublie Que mon fils Est à la maison J'oublie Même que J'ai tapé L'argent Aujourd'hui Ça veut dire Je ne pense Plus à personne Je pense Qu'à vous Mais Lorsque Où est-ce Où est-ce Que Facebook Aussi Peut T'envoyer Des pressions Je ne vous Monde pas Je ne raconte Pas Des conneries Lorsque Tu as L'habitude Même moi J'ai suivi Ça Parce qu'à L'époque Quand je fais Des vidéos Il y a Au moins 200 300 Personnes Qui me Regarde Du moment Tu vois Ouais Désormais Il y a 100 Person Il y a 150 Personnes Qui te Regarde Il y a Beaucoup D'entre nous Qui deviennent C'est-à-dire Leur moral Ça descend Moi Pour moi Quand j'ai Deux personnes Qui me Regarde Ici Là Ça Confle C'est-à-dire Je montre Que je peux Et cela Ne peut pas M'amener Plutôt À la dépression Jamais Jamais Seule chose Qui peut M'amener Envers Envers C'est-à-dire Vers là-bas C'est comme Mon argent À la banque Commence à diminuer Je sais Avant Hier J'avais 20 000 Dollars Un mois Avant J'avais Au moins 50 000 Deux mois Avant J'avais 100 000 Mais Hier Je me rends Compte Que Oh Putain Mais J'ai Que 5 000 Dollars Sur mon Compte Là Moi Ça Me rend Dingo C'est-à-dire Ça Me rend Un peu Pas Normal Et Quand Tu aimes Trop L'argent Et Que Tu vois Que Ton Agent Commence A Diminuer Ça Te rend Pas Bien Dans Cela Souvent Vous Pouvez Voir Les riches Les gens Qui étaient Riches On Dis Ancien Riches Non Tu peux Ancien Riches Ou Est-ce Riches Et Aujourd'hui Tu deviens Dépressive C'est-à-dire Tu manges Sur la voie La même Le vent Te point Quand Tu vois Comme Vend Comme Si Tu ne peux Pas Te ramasser Tu deviens Dépressive Il y a La dépression Qui te bouffe Il y a Non Ça ne va Plus Là Et Cela Peut T'amener Coucou C'est-à-dire Ça peut T'amener Sous-ménage Je pense Que les français Appellent Ça Sous-ménage Non Les gens Après Dépression Tu deviens Plus Toi-même Tu penses Que Quand Tu portes Habit Ce n'est Plus Habit Donc Tu dois Être Tence Nuit Là Ça Vait Que Tu es Habillé Là Tu deviens Plus Normal Vous voyez Un peu Donc Beaucoup De choses Moi Je suis Tresseuse Je suis Femme D'affaires Je suis Une Revendeuse Je suis Business Woman Lorsque Le business Ne marche Pas Moi Je deviens Par la Pâle Ma tête Nyagami Tout Mélange Dans ma Tête Au fait Donc Qu'est ce qu'on peut faire pour empêcher cela D'abord il faut être soi même Il faut pouvoir accepter Il faut pouvoir accepter Le bien Et le mal Il faut te préparer Psychologiquement Tu devrais te préparer Que quel qu'en soit le cas Tu dois arriver Tu peux arriver Tu peux le faire Ne te laisse pas aller Je veux parler un peu Aux femmes dépressives Lorsque Vous êtes Dans un foyer Lorsque Vous êtes marié A un homme Que ce soit Un homme pauvre Un homme aisé Un homme riche Un homme autoritaire Un homme Quel qu'en soit Quel genre De Hommes Que vous avez Dans votre vie Et lorsque Il faut Le jour On te met La bague Et tu y es Contente Tu souris Tu oublies En ce moment C'est comme quand Je suis devant vous En ce moment Je suis en train De faire cette émission Là tu oublies tout Au moment On porte la bague Mais nous Surtout les femmes Les hommes Souvent S'en fout souvent Parce que Bon C'est pas trop leur problème Tu veux que je te marie Je te marie Là on va On porte la bague Mais nous les femmes En ce moment On oublie tout C'est à dire On voit que l'homme Devant nous On réfléchit C'est à dire On veut être marié On veut porter la bague Mais souvent Nous les femmes On oublie Que le pire Peut arriver Souvent on dit Le mariage C'est pour le meilleur Et pour le pire Mais Pourquoi est-ce que Lorsque le pire Arrive Ça doit t'amener A la dépression Mais tu devais Préparer Avant de te préparer Pour un mariage C'est de la même manière C'est de la même manière Que tu devais te préparer Lorsque ça se gâte Faudrait pas Qu'un mariage Nous amène Au suicide Faudrait pas Qu'un mariage Nous amène A la dépression Faudrait pas Qu'un mariage Nous amène A oublier Qui nous sommes Parce que Lorsque tu deviens Dépressive Tu t'oublies Toi même Là je porte plus Mes perruques Je porte plus Mes belles vêtements Mes lunettes Je sais plus J'ai plus envie De me laver Parce que Un homme m'a quitté Je prends l'exemple Parce qu'un homme m'a quitté Pourquoi est-ce que Tu peux pas être fière de toi De quoi tu as peur While you shaking Sois fière de toi Être capable Être une femme C'est-à-dire Autoritaire Même si tu n'as rien Raison pour laquelle Je vous dis Les hommes Et les femmes Vous devrez travailler Surtout les femmes Vous devez travailler Et lorsque tu as Ton boulot Amen Moi tout de suite Si mon mari me laisse Je vais pleurer jusqu'à 1 Mais je vais pas pleurer 1 an Je vais même pas pleurer 6 mois Même pas 3 mois Ça va me brûler dedans Mais je vais travailler Lorsque j'aurai l'argent Et que j'ai ma caméra Et que je peux passer mon émission Je serai toujours Marie-La-Rose Dis-toi que La dépression Être dépressive Ce n'est pas dans ton corps Yes Il faut être une femme Déposée Ça ne dit pas une femme Qu'on vient déposer Non Il faut être toi Une femme Déjà déposée Et lorsque tu parles Tu parles avec autorité Tu parles Pas que tu dois manquer De respect à ton mari Non Je n'ai pas dit ça Néa Il n'a pas dit que Marie-La-Rose Dit qu'il faut être femme Ceci Ceci Non Non Je veux dire tout simplement Qu'il faut être fier De soi Il faut être fier De ce que tu fais Il faut essayer d'éviter La dépression Être stress Envoi trop de stress Ça arrive C'est des choses qui arrivent On ne peut pas empêcher Mais comment Combattre ça Au moment où tu vois ça venir Comment est-ce que tu peux combattre ça Comment est-ce que tu peux Bannir ça Ensuite en chemin Il faut travailler Il faut être posé Il faut réfléchir Il faut te préparer psychologiquement Il faut être prêt Il faut être prêt Pour pouvoir combattre Demain Nous ne sommes pas là juste pour combattre Pour aujourd'hui Aujourd'hui dimanche Il fait déjà quelle heure Il fait déjà presque 17h Donc supposons que Pour aujourd'hui Il est déjà passé Mais il faut réfléchir Pour demain Il faut être Il faut être solide Il faut être déposé N'accepte pas Qu'on vient te déposer Non Toi mais il faut être déjà assise C'était Marie la rose On va écouter juste un peu la musique Et ensuite Si je n'ai pas reçu l'appel On va faire les dédicaces Pour je pense 5 à 10 minutes Et on va se dire au revoir Et le thème du dimanche Ça serait pour les couples Voilà Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une dédicace C'est une dédicace Le goût des chats. C'est big up à toi. Marcel, là. Je fais gros du tout. Big up à toi. Marie Queen, là. Macholo, big up à toi. Rosemary Sabi. C'est un dédicace. Tata Sompidarelle, là. L'exemple de Marie la Rose, là. Merci à toi, Tata. C'est un dédicace à toi. Et la petite famille. Merci pour le corps. Chouba, chouba, chouba. La Cipane, big up à toi. Hé. Hé. Ani Sarko. C'est un dédicace, ça. Hé. 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 Marcel, big up à toi. Lydia, big up à toi. Dédicace à vous. Hé. Hé. Je pense que nous avons un auditeur que nous allons. Bienvenue à l'interne. Question de l'heure ici, Marie la Rose. Oui, allô Marie. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je t'ai trouvé très belle. Je t'ai trouvé très belle. Merci beaucoup, Tata. Ouais. Je vais intervenir dans ton direct par rapport à la dépression. Ok. Oui, la dépression, c'est une mauvaise maladie. Ok. Donc, j'en ai aussi victime. Oh. Tu peux avoir une dépression pour le travail que tu aimes vraiment. Tu essaies de faire des démarches, ça ne marche pas. Uh-huh. Et tu tombes en dépression aussi par rapport à ça. Voilà. Soit tu trouves le travail, tu signes un contrat. Après, tu as des coups bas, pas des collègues, pas des cadres de service aussi. Uh-huh. Tu peux avoir aussi la dépression par rapport à ça. Tu vois, tes trucs ne marchent pas. Uh-huh. Tu vois. Ça, c'est aussi une dépression qui t'emmène à... Même à... Uh-huh. Mais la dépression, c'est une mauvaise maladie. C'est à nous maintenant qu'on bat toute cette dépression-là. Uh-huh. Tu peux aussi avoir une dépression amoureuse que tu aimes quelqu'un qui est avec la personne. Uh-huh. Tu fais 5 ans, 10 ans avec la personne. Vous êtes mariés. Du jour, le lendemain, il te dit oui, moi, je ne te veux plus. Il te trompe. Ouais. Et tu tombes en dépression. Quelqu'un soit fait qu'il va te dire oui, je ne veux plus te tromper, je ne veux plus faire ça. Mais il le fait encore. Ouais. Mais tu tombes en dépression avec tout ce que tu as fait avec lui. Uh-huh. Tu vas en dépression. Ouais. Tu vois. Ouais. Tu peux aussi avoir des dépressions que oui, tu as perdu un membre de ta famille, que tu aimais vraiment, très cher même. Et c'est un membre de la famille qui était tout pour toi. Uh-huh. Tu ne sais plus qui confier tes choses parce que c'est à cette personne que tu confies tes problèmes. Tu tombes aussi en dépression. Mais maintenant, c'est à nous de comprendre que ça dit que non, on ne veut pas ça dans notre vie. Non, non, non à ça. Ouais. Ouais. Mais la dépression, c'est une mauvaise chose. Ouais. De dire à nos soeurs effraigues, il ne faut pas qu'on se déprime. Parce que nous-mêmes, on se tue. Uh-huh. On se tue à ça. On met la maladie sur nous-mêmes. Uh-huh. Donc, c'est nous à combattre ça. Ouais. La dépression n'est pas une bonne chose. Quand je vois les gens qui disent que oui, elle peut mourir, elle peut faire ceci. Parce que les gens n'ont pas encore subi la dépression. Ouais. Il y a la dépression amoureuse. Dépression dans la maladie. Dépression dans le travail. Dépression amistale même. Quand tu prends ta copine comme ta soeur, elle te trompe, elle te trahit, elle prend ton nom. C'est aussi une dépression. Dépression que tu veux vraiment avoir un enfant, tu n'arrives pas à concevoir. C'est la dépression aussi. Dépression que tu es arrivé dans un pays, on est là, on a laissé nos parents dans 8000 kilomètres. On arrive ici, on n'a pas des papiers. On croit que des hommes qui ne font que nous coucher gratuit, qui nous trompent gratuit, c'est aussi une dépression. Ouais. Donc, les gens arrêtent de dire que la dépression, ce n'est pas une maladie. La dépression, c'est une maladie. Maintenant, c'est à nous de dire non à ça. De refuser que pas de dépression et de croire en Dieu et de beaucoup prier. Si on ne prie pas, on accepte le diable dans notre vie. Donc, c'est à nous qu'on dit non à la dépression. Donc, c'était ma part de point de vue que je voulais dire. C'était vraiment trop bien. Tu as suggéré à certains points que j'avais même oublié. Merci beaucoup depuis Paris. Je sais déjà qui c'est. Big up à toi et à ta petite famille, spécialement à mon frère. Je te fais gros bisous. Je pense beaucoup à toi. Franchement, j'ai pris beaucoup pour toi. Comme tu le sais très bien. Donc, si je suis silenciée avec toi, c'est parce que je te combat aussi. Merci beaucoup. Tu es très belle. Merci. Reste comme tu es. Merci beaucoup, chérie. Merci. Merci. Ne change pas du tout. Reste comme ça. Merci. Même si tu as deux vues, tu as trois vues. C'est la fric qui gagne, machin. Toujours, hein? La vue ne paye pas. C'est la fric qui gagne. Même si tu as une seule vue, tu remercies le Seigneur tous les jours. Ce n'est pas en ayant 200 vues ou bien 4000 vues pour réussir dans la vie. Même ceux-là qui sont dans les toiles pour faire les vidéos, là. Elles sont aussi dans les dépressions. Parfois, ils font ça pour se libérer. Et ils dépriment. Ils dépriment aussi. Tout le monde fait la dépression. Dépression amicale. Dépression amoureuse. Dépression dans le travail. Dépression même pour des enfants. Donc, c'est nous, à vivre, non à ça. Pas la dépression. Parce qu'on sait pourquoi on est venus. On sait pourquoi Dieu nous a créés. On n'a pas encore fini d'accompter ce que Dieu a demandé qu'on nous fasse. Donc, nous, on a dit non à ça. J'ai dit comme ça à mes frères et soeurs. Dis non à la dépression. Je salue tous les puissants. Et bon début de semaine pour demain à tous les puissants et les puissantes. Et que le Seigneur te bénisse Marie-La-Rouge. Je suis là avec toi. Jusqu'à la gare. C'est la fric qui t'a. Toujours. Merci beaucoup. Elle m'a tellement touchée et que je pense que nous allons clôturer notre émission parce qu'il fait déjà 50 minutes avec les dédicaces. Et soyez fiers de me demander quel genre de musique vous voulez écouter. Et si cela ne va pas affaibler notre page officielle. Et nous avons exactement 10 minutes pour clôturer notre émission. Question de l'heure. Merci beaucoup à la dame qui vient d'en parler. Elle a beaucoup parlé. Elle a tout dit. Elle a tout simplement. Elle a beaucoup parlé. Et merci beaucoup. Voilà. Voilà. My granddad was saying. Showing up and step up. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est la dédicace. À tous mes abonnés. De Facebook. De Youtube. De Snapchat. Mon nom c'est Marie Larosa. Yes. La dépression qui t'attend à Paris. Paris. Ça fait un pitié. Dédicace. À tous ceux qui me regardent. En ce moment. À tous ceux qui me regardent. Et qui m'aiment bien. Et qui me détestent. Maman c'est ma beauté qui te tue là. Question de l'heure. Ça se passe en ce moment. De côté Cleveland, Ohio, aux Etats-Unis. Présenté par Marie Larosa. Tout le monde est pressé. Chacun d'après chacun. Dédicace à tout le monde. Mon frère. Eh? Un garou à Paris. Ah oui. Eh? Steve Nange. Dis-moi pas toi. Je fais ta dédicace à toi. Eh? Eh? Secris ou la femme. Bonjour. Tout le monde est pressé. Chacun dans son chacun. Mon frère. On a un café de bouillé au, on est venu en détails au, eh, chouba, 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 aïe au, eh, eh, bah, chouba, chouba. Crème la rose, vous pouvez trouver, eh, le lait, la rose, le lait qu'on pourrait la rose avec moi Marie la rose, avec Tata Sophie Darelle du côté New York, avec Nono du côté Washington DC, avec Matt, Marie Matt du côté Lomé Togo de numéro 90, 23, 91, 10. Si vous aimeriez bien avoir un thé naturel, pas trop, eh, clair, 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 nous avons trois gammes en ce moment, posez toutes les questions que vous voulez. Et aussi, je confirme ma présence, le 25 à côté Louisville. Ah oui, ça va chauffer. Aujourd'hui, nous avons parlé de la dépression. La dépression, ah oui. Dieu le voit, eh, eh, chouba, 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 eh, eh, parce que c'est seulement vos commandes. Tu parles à la même machine, c'est toujours la dépression, tu parles à la même machine. Maman, eh, chouba, 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 eh, 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 eh. Gautier, comment tu vas, dédicace à toi ? Ayo ! Gaëlle Françoise, je te vois pas trop aujourd'hui. Mais, recevez mes bigampes, mes dédicaces. Yvette, dédicace à toi. Je te fais gros bisous. Et, ben, voilà, comme ça, j'ai fait un big up à ma maman chérie depuis Lomé en ce moment, à ma petite soeur chérie Marie-Marthe, madame la pasteur, ma petite soeur chérie Marie-Al, depuis la suce. Mon petit frère Louis depuis Lomé en ce moment, qui est en train de faire quelque chose là, que je sais que je veux pas dire, mais je t'adore, mon petit frère chérie. Je fais comme ça, big up à Teta, Sophie Darrell, depuis côté New York. Et je fais big up à Yves Togolais, mon grand frère à moi depuis New York aussi. Je profite de l'occasion pour faire gros gros big up à Chagoua-le-Boujois, depuis Chicago, qui est en train de se préparer pour le 25 de ce mois, côté Louisville. Je fais comme ça aussi, big up à mon mari chérie, surtout, surtout, notre amour. Et comme ça, je fais gros big up à tous mes connaissances, à tous mes connaissances, mes amours de partout dans le monde entier, et surtout mes fans, je ne serai pas ici si vous n'êtes pas là. Voilà. Et aussi, mon manager, bienvenue aux Etats-Unis. Je t'adore, maman, c'est maintenant le boulot, comment ça s'habille le sénateur. Un manager pas comme les autres. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Bienvenue au pays de oncle. Et voilà, pour clôturer, je fais big up à Zouzi, chérie, à Marie, Rose, Sabi. Je te fais gros bisous. Je fais gros bisous, c'est-à-dire, vous êtes tellement nombreux, même mes ennemis, même ceux qui me dénigrent, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Mon émission est arrivée à sa fin. Et nous allons écouter la dernière musique de Toujours Magie Système de Leggede, Bakbato, Congo, ça. Voilà. On va danser, on va louer, De ça la vie, oh la 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 la. Je vous aime. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup. Vive la TKC, ben bien sûr, vive la TKC. Toi c'est qui? Je suis Marie-La Rose, c'est mon nom. Hé, hé. Chuba, 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 chuba. Hé, hé. Chousois légué, oh. Chousois légué, oh. Allégué, chousois légué, oh. Chousois légué, oh. Pourquoi tu es fréquent? Chousois légué, oh. Chousois légué, oh. Hé, chousois légué, oh. Chousois légué. Chouba. Tu as dit de danser. Voyager. Hé. Il appelle son ami sousois. Chousois légué, oh. Demain je m'en vais en franceau. Hé. Ça n'a qu'à rester entre nous. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Hé. Chousois légué, oh. Chousois légué, oh. Chousois légué, oh. Il appelle sa femme, chérie Coco, donne-moi ton oreille, demain fois il s'en va en France, ça n'a qu'à rester entre nous, pardon faut pas dire à quelqu'un. Tous voient aller au machin, suit la route, et pour sa camarade, tu as pris la nouvelle eau, je peux pas dire quelque chose, je me prédis s'en va en France, oh. Ça n'a pas resté un pronom Pardon, faut pas dire à quelqu'un Alléguer 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 Chouba, chouba Alléguer C'est le goût de ça Eh, eh, eh Eh, eh Monsieur Popo Monsieur Sia-ho Il a son tour Arrive à la maison Elle habitait dans du Koukoumino Eh Je veux dire de la peau Je veux dire de la peau Je veux dire de la peau Que mes prédis s'en va en France Tout soit alléguer Ça n'a qu'à rester entre nous Pardon, faut pas dire à quelqu'un Tout soit alléguer Tout soit alléguer Tout soit alléguer Alléguer, tout soit alléguer Tout soit alléguer Au fur et à mesure J'adore la chanson Le jour du voyage Le jour du voyage Le jour du voyage C'est tout soit qui allait l'attendre Tout soit alléguer Il va à l'aéroport Passage en surprise Tous les quartiers et deux en haut Eh Tout soit alléguer Les gens Tu dois les gens Ils voulaient se cacher pour fuir Et puis pour ça Vous sois alléguer 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 C'est moi tu veux tromper Je vois tout le quartier Les boutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas de même prio aujourd'hui pour moi on va sortir en France tu vas partir c'est la France qui va venir te trouver te trouver sous toi sous toi légué ta maman donne du l'air qui a trompé papa je te l'air qui a trompé c'est juste une musique que j'adore ça fait déjà plus de 20 ans je crois non 20 ans c'est peu je pense ça fait déjà plus de près de 30 ans je peux dire 30 ans ou 25 ans j'adore cette chanson c'est Magic System le grand frère Asalfo et sa groupe donc merci beaucoup merci à tout le monde merci à tous ceux qui ont suivi notre émission question de l'heure aujourd'hui restez tous connectés encore le dimanche prochain le terme ça sera pour les couples pour la vie des couples la vie des couples la vie des couples la vie des couples c'est juste pour vous il a un taquiné un peu donc soyez tous connectés le dimanche je prie je prie fort à être à l'heure dimanche si l'agent m'a pas appelé je serai à l'heure je vais faire big up à tout le monde et bon début de semaine début de semaine à toutes et à tous surtout aux abonnés sur la page officielle Marie Larose je vous aime je vous adore vive mon pays le Togo vive l'Afrique allez bisous et à la prochaine merci 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 merci